... Les surfers sont souvent taxés d'une contradiction majeure. Leur passion repose sur la beauté qu'offre le littoral, mais certaines de leurs actions le mettent en péril. Consommation excessive de carburant pour courir de spot en spot, wax non biodégradable, planches importées d'Asie du Sud-Est, tout ça n'est pas vraiment écolo. Pour vraiment surfer green, une alternative se profile. Les planches no-tox, éco-conçues et locales, elles sont construites au Pays Basque. Wifu vous glisse dans le milieu. Effectivement, on peut faire des choix conscients dans le surf, et il y a peut-être même plus d'offres dans le domaine des sports de glisse que dans les domaines de sport un peu plus courants. La pratique du surf a explosé ces 20 dernières années en France. Il se vend 35 à 40 000 planches par an dans l'Hexagone. Le marketing bling-bling des grandes marques de surf pourrait laisser croire que les planches sont fabriquées en Californie ou en Australie. La réalité est tout autre. Il y a deux voies pour la fabrication des planches. Grosso modo, il y a soit un tissu artisanal qui est atomisé sur la planète, c'est-à-dire que c'est vraiment des artisans unipersonnels dans des petits ateliers qui fabriquent des planches pour leurs propres clients. Mais il y a une très très grosse partie de la production qui est concentrée dans des usines en Thaïlande, notamment les usines Cobra, et même d'autres usines maintenant qu'on commence à trouver au Bangladesh, etc. ou même en Afrique du Nord aussi, en Tunisie par exemple. C'est vraiment de la production industrielle de masse pour des grosses marques et un peu tous types de pratiques confondues, c'est-à-dire aussi bien surf que planches à wall, que kite, etc. Les planches de surf sont composées de matériaux dangereux tels que les résines qui concentrent des solvants très puissants et peuvent causer des cancers. Des fibres de verre dégagent des poussières susceptibles d'engendrer des maladies respiratoires extrêmement graves. D'un point de vue environnemental, la fabrication d'une planche classique de 3 kg génère 5,7 kg de déchets industriels dangereux qui sont généralement enfouis ou mis en décharge. Ce sont des vecteurs de pollution importants. Mettre ces déchets-là dans une déchatterie tout venant, ou dans l'enfouissement technique, c'est un non-sens environnemental et c'est vraiment un vecteur de pollution assez important. Si on fait une estimation de la quantité de déchets générés entre le Sud-Élande et le Pays-Basque sur la fabrication des planches de surf, on arrive quasiment à 40 tonnes de déchets dangereux chaque année. Rassurez-vous, gardez votre combinaison. La marque Notox vous permet de surfer sur des planches éco-conçues. Elle a réalisé l'analyse du cycle de vie d'une planche de surf, un moyen d'identifier les impacts environnementaux négatifs. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'entreprises ou de produits qui sont éco-conçus. Donc il faut essayer de pouvoir trouver quelles sont les sources d'amélioration suivantes. On réfléchit aussi énormément aux aspects d'économie circulaire ou d'écologie industrielle. Notamment, c'est une démarche qu'on a commencé à initier en s'inquiétant du traitement de nos propres déchets. Déjà, on a essayé de faire en sorte de pouvoir nous-mêmes utiliser une partie de nos propres déchets pour commencer à faire émerger une gamme de produits bien spécifiques. Donc, par exemple, des chutes de polystyrène, aujourd'hui, sont utilisées pour pouvoir faire des pains pour certains types de planches plutôt que de les envoyer au recyclage. La fabrication d'une planche Green One émet 40% de CO2 en moins par rapport à une planche classique. Elle économise 50% de matériaux d'origine non renouvelable et 10% d'eau. Notox porte également une attention particulière à la santé de ses opérateurs. L'atelier a été créé en collaboration avec la CARSAT et la médecine du travail en suivant les recommandations de l'Institut national de la recherche et de la sécurité. Pour la santé, c'est évident. Plus on évite de se pourrir la santé au travail avec ça, mieux c'est pour nous, pour nos enfants, pour la famille. Ça nous laisse plus de temps pour aller surfer où là, on va se faire mal allègrement, mais avec plaisir. Ces démarches sociétales coûtent cher. Elles ne bénéficient souvent pas assez de financements appropriés. À quel moment est-ce qu'on doit attendre d'être en phase avec les financeurs pour pouvoir vraiment pousser ce type de démarche ? Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est assez important et qui est assez vital pour la survie de toutes ces démarches qui ont été initiées parce que c'est vrai qu'elles sont faites quand même à gros renforts, comme je le disais, de risques personnels pour les entrepreneurs qui reçoivent assez peu l'oreille ou l'écoute de ceux qui aujourd'hui tiennent les cordons de la bourse. Allez viens, danser sur le surf, attitude, attitude sur le lit. Allez viens, danser sur le surf, attitude, attitude sur le lit. Allez viens, allez viens, allez viens.